C'est une filière qu'on pensait définitivement dépassée par le « made in China » en 30 ans. Le nombre de salariés dans l'industrie textile a été divisé par 10 dans notre pays. Et pourtant, vous allez le voir, ce déclin n'est pas inéluctable à condition d'innover. Armelle Hanou et Cédric Even ont pu prendre la mesure de cette renaissance dans la Drôme et la Loire. Des métiers qui tournent 7 jours sur 7. 10 à 15% de croissance sur les deux dernières années. Absentéisme proche de zéro. 70 salariés. Nous parlons bien d'une entreprise textile française implantée dans la Loire. Ses spécialités, le tissage jacquard et les tissus techniques, anti-feu ou ultra-absorbants par exemple. On est à l'aube d'une révolution textile extraordinaire. Dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent, tous les textiles seront connectés. Et on imagine bien qu'un textile connecté, s'il est moche, il ne se vendra pas. Or, sur ce terrain, la France a deux atouts. Maîtrise technologique et créativité. Nous réalisons 700 nouveaux tissus par mois. On arrose le marché de création en permanence. Pour s'adapter à ces nouveaux marchés, il a fallu réorganiser profondément la façon de travailler. 25% des bénéfices reversés aux salariés. Horaires choisis, responsabilité et liberté de chacun et pour tous. La possibilité de créer sa propre entreprise dans la société avec les moyens et les savoir-faire de celles-ci. Trois start-up ont ainsi éclos au cœur des tissages de Charlieu. Je suis rentrée ici comme tisseuse il y a 5 ans. J'ai eu des responsabilités petit à petit. Et du coup, je me retrouve ici avec des décisions, des responsabilités à prendre. Je pense que le fait qu'on nous fasse confiance et qu'on ne soit pas fliqués, du coup, on est plus autonome, plus créatif. On a plus l'envie d'aller travailler le matin. La première de ces jeunes pousses est née il y a 5 ans. Ces produits sont aujourd'hui distribués dans 450 boutiques dans le monde. Avec l'étoile, on a su prendre ce parfait changement du biologique, du développement durable, puisque toutes nos étoiles sont en 100% coton bio. Autre exemple, dans la Drôme cette fois. Inconnue il y a 3 ans, Thomas Huriez a entièrement remonté une filière française de fabrication de jeans. 21 emplois créés sur 3 ateliers, un chiffre d'affaires multiplié par 10. Ils partagent avec l'un de ses voisins, la Fuma Mobilier, la volonté de promouvoir la production hexagonale. Ils ont mis leurs idées en commun. On est deux entreprises de la Bélise d'origine France Garantie. Et comme on est à 26 km l'une de l'autre, l'idée de faire un produit commun qui finalement réunisse le savoir-faire de la Drôme, c'était pour nous un peu d'évidence. C'est chouette un peu de croiser nos univers et nos clientèles. Le résultat, un fauteuil nomade en superdonime. Tout juste lancé, les nouvelles idées fusent déjà. Mettre le logo de leur club de foot préféré ou un petit mot à leurs parents. Par exemple, cette poche, c'est issu d'une discussion comme on a aujourd'hui finalement. Et on a créé grâce à ça une poche qui est fonctionnelle, où on peut mettre un smartphone. Rien n'est encore sûr, mais les clients pourraient bientôt personnaliser leur fauteuil ou leur jean grâce au délavage laser, moins gourmand en eau et en électricité et surtout sans produits chimiques. Car le textile français se veut désormais durable et responsable.